Bonjour les petits loups, bienvenue et welcome avec TASKILLER85, encore une fois dans le TAS atelier parce qu'il fait encore une fois un temps de merde, donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, excusez-moi du terme, mais j'en ai un peu marre de ce temps vivement l'été, on a pas mal de choses à faire, on a une belle vidéo, plusieurs belles vidéos à faire avec le Xiaomi Mi Drone, je sais que vous l'attendez, mais pour moi aucun intérêt d'aller tourner si il fait un temps tout pourri, les images ne seront pas terribles. Donc aujourd'hui, depuis le temps que je vous le dis, comme vous le voyez, j'ai sorti la voiture de mon cher ami Fred, la HPI Racing, donc je suis pas là pour développer sur les particularités de cette voiture, HPI Racing vous pouvez voir ça sur YouTube un peu partout, celle-ci c'est la e-Flux, c'est la Storm e-Flux, donc si vous voulez voir ses spécificités vous pouvez aller voir sur YouTube ou sur le site HPI directement, mais je vous en reparlerai un peu plus précisément quand on fera les tests sur route ensemble pour voir vraiment ce qu'elle vaut, c'est une voiture super légère en deux roues motrices arrière, donc pas autant off-road et dirt que ce que j'aime moi, mais j'avoue que c'est une voiture qui a de la ressource et qui envoie violemment, elle est pratiquement toujours en wheeling dès que vous mettez un petit peu dedans. Aujourd'hui on va parler FPV, depuis le temps que je vous en parle, les différentes façons d'équiper son véhicule, sa voiture, puisqu'aujourd'hui on va parler voiture terrestre, camion ou chars d'assaut, ce que vous voulez, mais en tout cas terrestre, et il y a en effet plusieurs solutions pour équiper une voiture en FPV, de la plus simple et de la moins onéreuse j'ai envie de dire, jusqu'à ce que je préfère moi, c'est à dire quelque chose qui tient la route, qui est costaud, qui vous permet d'enregistrer en même temps en 1080p vos sessions, donc en full HD, et c'est pour moi l'intérêt, c'est vrai que le FPV c'est bien, mais de pouvoir montrer ou revoir ces images par la suite c'est une autre découverte, et à chaque fois je surkiffe de pouvoir remater les images quand elles sont jolies bien sûr. Donc aujourd'hui, et pour un youtubeur, raison de plus, il faut des images, j'ai pas le choix. Donc je vais vous expliquer les différents, comme vous voyez, j'ai sorti pas mal de petits matos là, donc on va pas faire ensemble les soudures, même si je vais vous expliquer comment on les branche, mais je vais pas m'attaquer à un atelier soudure en direct, parce qu'une soudure c'est une soudure, moi je vais vous montrer comment connecter les câbles entre eux déjà, les différentes solutions, et ensuite vous aviserez voir si vous voulez souder ou si vous voulez faire au plus simple, bien sûr. Donc, alors, il existe plusieurs solutions, les premières, vous les connaissez, c'est d'équiper les voitures avec des caméras AIO, comme ça, donc celle-ci vous la connaissez, c'est la DVR03, celle qui enregistre en même temps, en 720p, petit problème de latence avec celle-ci, je la recommande pas forcément, même si sur voiture c'est un peu moins important que sur du drone, mais la résolution ne sera pas au top, et il y a d'autres défauts, ou des petites caméras comme celle-ci, enfin bref, vous les connaissez, TX-02, TX-03, etc., des petites caméras AIO. Le souci de ces petites caméras AIO, le principal avantage c'est la simplicité d'utilisation, il faut trouver un emplacement sur la voiture pour pouvoir mettre sa caméra, ensuite vous mettez du double face ou vous percez la coque, tout simplement pour passer un collier Colson, un Riesland, pour bien maintenir la caméra. Le gros problème de ces petites caméras AIO, c'est que l'antenne est fragile, l'antenne qui est dessus est très fragile, et au moindre retournement, vous allez plier les ailettes, vous allez casser l'antenne, donc c'est pratique, c'est facile, mais il en faut quelques-unes de rechange, parce que vous allez les abîmer, à moins de réussir à les camoufler, et là si vous les camouflez comme il faut, il va quand même falloir que l'antenne ressorte un petit peu, si vous voulez avoir un peu de portée. Donc, ce système-là, je ne vais pas trop m'y attarder, parce que, écoutez, vous achetez une caméra AIO, vous la placez sur votre voiture avec de la mousse, rappelez-vous, les petits bouts de mousse que je vous disais, qui sont souvent livrés avec les caméras, voyez, celle-ci est prête à être posée ou double face sur un véhicule, directement, mais voilà, en cas de problème, en cas de grosse collision, en cas de retournement, écoutez, je ne donne pas cher de la vie de cette petite cam, et surtout de l'antenne, donc même si ce n'est pas cher, ce n'est pas l'idéal. Donc, moi je vais en revenir à ce que moi j'ai adopté, c'est-à-dire la Runcam 2, ici, donc la grise ou la orange, selon le FAUV que vous voulez, vous savez que la orange a un FAUV un peu plus serré que la grise, celle-ci, la deuxième Runcam 2, qui était sortie en 170 degrés de FAUV, mais pour les voitures, là, ça suffit largement, on n'a pas besoin d'autant de FAUV que sur un drone, par exemple, il suffit de voir la route, tout simplement, ou alors après, il faut une caméra orientable pour regarder ce qu'il y a sur les côtés, mais là, c'est encore un autre domaine, allez voir chez Tonin, Tonin, il fait des trucs comme ça, un petit peu plus poussé, je crois, mais moi, je vais faire simple aujourd'hui. Donc, le top, pourquoi c'est ça le top ? Vous voyez, là, c'est mon montage fini, c'est-à-dire que je n'ai plus qu'à placer la caméra en Runcam 2 sur un véhicule, tout simplement, et le principe, c'est de pouvoir, bien sûr, la protéger. Et pour une Runcam 2, c'est super simple, puisque déjà, la lentille est d'origine protégée par le petit capot en plastique qui est dessus, et ensuite, vous allez pouvoir travailler, vous l'avez vu plusieurs fois sur mes vidéos, au double face, alors un double face neuf, ne récupérez pas un bout de double face, parce que ça ne tiendra jamais, ça finit toujours par bouger. Donc, du double face que vous allez pouvoir fixer directement, soit sur le support de la Runcam 2, que vous allez pouvoir mettre sur un véhicule, comme ça, donc double face, vous fixez votre Runcam, et ensuite, moi, je me suis fabriqué un petit chapeau en mousse très dur, ici, alors ça, magasin de bricolage, pour trouver un bout de mousse compensée, ou alors un bout de matelas, discrètement, par en dessous, ça ne se verra pas, mais un bout de mousse compensée, comme ça, que j'ai entouré de scotch, simplement, pour éviter l'usure. Et comme vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos, une fois que la Runcam est fixée au double face, vous pouvez positionner votre petit bout de mousse ici, qui va la protéger en cas de tonneau, tout simplement, et ensuite, simplement, du duck, du gros scotch, que vous pouvez passer par-dessus. Il existe en noir, en gris, en orange, comme ça, c'est du scotch tissé, tout simplement, donc super résistant et super collant. Donc, vous repassez un morceau de duck par-dessus, pour bien tendre, en plus du double face que vous avez sous la caméra, et là, je vous assure que ça tient bien. Le gros avantage pour ça, c'est qu'ensuite, votre petit récepteur, lui, vous allez pouvoir le placer un peu n'importe où, même par en dessous, ici, pour simplement laisser dépasser l'antenne. Alors, l'antenne, on va en reparler. Je vous en ai parlé un petit peu dans une vidéo précédente. Là, on est en linéaire. C'est une antenne bâton. C'est l'antenne qui est livrée avec le petit VTX qui est là. Alors, si vous travaillez avec une antenne linéaire, rappelez-vous, vous devrez travailler aussi avec du linéaire en réception. Là, j'ai sorti le petit écran, de façon à ce que tout le monde voit plus facilement. Par contre, si vous travaillez comme ça, avec une antenne circulaire, ce qu'on appelle du polarisé, il vous faudra bien sûr des antennes polarisées sur le récepteur, c'est-à-dire des antennes champignons comme ça, ou un patch, mais en polarisé. Et ça, il faut y penser absolument. Si vous mettez ce VTX-là et cet écran-là, ça va fonctionner. Mais vous aurez plein de parasites et vous n'aurez pas la netteté qu'on peut attendre d'un bon récepteur. Surtout si vous avez un bon VTX et que vous mettez une antenne qui ne correspond pas à l'antenne du récepteur, vous allez pourrir la réception. Donc, aucun intérêt. Avec quel VTX je travaille ? Eh bien, écoutez, vous avez le choix. Vous avez le TX-526 qui est plutôt pas mal. Ça, c'est dans le cas où vous devez alimenter votre caméra. Pourquoi ? Parce que, là, en l'occurrence, sur la Runcam 2, pas besoin. La Runcam 2 est alimentée par sa propre batterie. Donc, il vous faudra juste alimenter le VTX. On en reparle. Mais, vous avez aussi la possibilité de brancher une petite caméra CCD comme ça, ou CMO, qui, elle, aura besoin d'être alimentée, qui n'a pas de batterie. Eh bien là, on va se servir d'un VTX comme le AKK X2, celui-ci. Celui-ci, c'est un 40 canaux qui fonctionne switchable entre 25, 200, 500 et 800 milliwatts. Donc, il y a la pêche, même si vous savez qu'en France, c'est du 25 milliwatts. Bref, l'avantage de ces VTX, c'est qu'ils ont une sortie d'alimentation en 5 volts. Important. Vérifiez bien les alimentations de votre caméra et la sortie du VTX, bien sûr. Mais généralement, ça s'alimente, la sortie VTX est souvent en 5 volts, même si le VTX, lui, peut être alimenté de 5 volts jusqu'à 20 volts ou 25 volts selon les VTX, bien sûr. Donc, batterie 2S, 3S sans problème. Donc, vous aurez besoin d'un VTX avec une alimentation. Donc, ça, c'est marqué sur la description. Si vous utilisez une caméra qui n'a pas l'alimentation, bien sûr. Donc, on peut avoir une très, très bonne résolution avec ce système-là. Donc, ce système est extrêmement simple. Vous avez toujours sur les VTX un fil noir et un fil rouge pour l'alimentation du VTX. Sur cette connectique, j'ai branché directement puisque généralement, celui-ci va sur une voiture alimentée en 2S. J'ai mis une prise de balance 2S. Donc, ça, vous pouvez le faire, bien sûr. Il vous suffira d'acheter ce genre de petite boîte, ici, où vous avez les petites connexions pour faire de la prise balance de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6S. Mais ça, ça demande un petit peu de bricolage, de la soudure. Il faut pouvoir souder les petites pattes sur les fils pour pouvoir les mettre dans la prise balance. Donc, ça, c'est plutôt sympa quand vous voulez directement alimenter par votre batterie qui va être sur la voiture. Puisque là, je vais fixer mon VTX. Ça, je vais le brancher à la prise de balance de la batterie de la voiture qui alimente la voiture en 2S, bien sûr. Et ici, j'ai mon petit relais avec la caméra que je vais pouvoir placer un petit peu partout. Pareil pour les antennes champignons. Je vous dis tout en vrac. Je n'ai pas révisé comme d'habitude. Prenez des antennes champignons résistantes. Moi, j'ai trouvé celles-ci qui sont super costauds. Je vous mettrai tous les liens dans la vidéo des antennes, des VTX que je propose. Mais prenez quelque chose de solide quand même qui résiste bien au choc et évitez bien sûr de faire ressortir l'antenne n'importe comment au droit comme ça. Généralement, vous faites ressortir très très peu l'antenne de façon à ce qu'elle soit protégée par le reste de la carrosserie un petit peu, mais suffisamment pour émettre. Donc, voilà, en matière de VTX, il existe ceux qui ont une sortie d'alimentation pour caméra et ceux qui n'ont pas de sortie d'alimentation pour la caméra. Donc, par exemple, le TX526, donc celui que j'utilise avec mes Runcam 2, lui n'a pas de sortie d'alimentation caméra. Donc, il faudra absolument une caméra alimentée par elle-même. C'est pour ça que j'utilise la Runcam 2. Par contre, le TX801, que j'utilise également, lui, a une sortie d'alimentation et le AKK X2, que je viens de vous montrer ici, a également une sortie d'alimentation caméra. Qu'est-ce qu'on a comme câble sur ce genre de... Je vais passer en macro, vite fait. Oh, bah oui, maintenant je me la pète avec ma macro. Donc, c'est assez simple. Regardez, je vous montre sur l'AKK X2 que j'ai là. On a, donc voyez, vous avez soit, c'est indiqué sur le VTX directement, soit vous l'avez dans la notice. Là, on a un fil vert qui sert à l'audio de la caméra. Donc, peu importe, nous, ça ne nous intéresse pas. On a du 5 volts pour alimenter la caméra. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, par le fil rouge. Donc, si c'est une Runcam 2, pas besoin de ce câble-là. On a le neutre, bien sûr, et la vidéo. Donc, le noir et le jaune, ce seront les deux que vous devrez brancher absolument sur, par exemple, la Runcam 2. Et si c'est une petite cam sans alimentation, vous devrez brancher en même temps l'alimentation, le rouge, le noir et le jaune pour le signal. Le vert, on peut le laisser de côté. Et vous avez toujours un petit câble rouge et noir pour l'alimentation du VTX. Et comme vous le voyez ici, donc là, on est en JST, mais libre à vous de démonter, de couper et de pouvoir mettre une prise balance. Parce que soit, comme je vous l'ai dit, vous pouvez installer ce genre de prise balance ici. Soit, vous pouvez installer des clips comme ça, des prises noires qu'on peut trouver également sur Banggood pour pouvoir faire vos connexions. Soit, vous pouvez simplement couper les fils et acheter une prise balance. Je vous mettrai les liens dans la description. Une prise de balance qui a les fils de brancher déjà pour pouvoir alimenter sur votre batterie. Donc, si c'est une 2S, bien sûr, il vous faut une prise balance 2S. Si c'est une 3S, vous mettrez une 3S. Et là, vous pouvez simplement couper les fils pour aller mettre au bout une prise de balance. Donc, c'est la chose la plus importante dans un premier temps quand vous allez investir dans du matériel. C'est que savoir quelle caméra vous allez prendre, si elle est alimentée ou pas. Et en parallèle, savoir si votre VTX devra lui être muni d'une sortie d'alimentation pour la caméra ou pas besoin. En ce qui concerne la runcam, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, vous avez donc plusieurs possibilités. La première, je vous l'ai dit, la fixer directement à même une carrosserie avec ce dont je vous ai expliqué tout à l'heure, le double face, le duck. Et ça fonctionne parfaitement bien. Seulement là, elle n'est pas camouflée. L'autre possibilité que vous avez, c'est de faire comme moi j'ai fait. C'est-à-dire, pour certains véhicules, comme par exemple pour celle-ci, j'ai récupéré une coque qui allait sur la Thunder ZDRacing 10-427 et j'ai simplement changé l'emplacement des trous ici. Alors, cette carrosserie est recouverte de duck un peu partout puisqu'elle est faite pour le off-road et pour le FPV, donc anti-choc. Et cette carrosserie va aller parfaitement à la place de celle-ci. Je vais le faire en direct, in direct live. Tac. Donc voilà, hop, et on va pouvoir adapter la carrosserie puisque, hop, maintenant les trous sont bons. Alors, l'avantage d'avoir cette carrosserie, c'est que vous allez pouvoir l'équiper directement en FPV. Ça veut dire que vous pouvez parfaitement avoir un véhicule, commander une carrosserie supplémentaire pour votre véhicule pour pouvoir équiper cette carrosserie en FPV, tout simplement. Ça veut dire que quand vous ne voulez pas faire du FPV et ne pas abîmer votre matériel, aller faire du dirt, aller faire du saut, vous mettez votre carrosserie de base. Et quand vous voulez faire du FPV, vous n'avez pas tout le branchement à faire. Vous avez juste votre carrosserie qui sera prête à recevoir le FPV. Vous pouvez même laisser le FPV tout le temps dessus à demeure, bien sûr. Donc l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir la bricoler. Alors, comme vous voyez là, j'ai complètement découpé le pare-brise ici, de façon à pouvoir venir insérer directement la Runcam 2. Alors, c'est fixé au double face avec par-dessus un collier Colson, comme vous le voyez là, simplement pour assurer le tout. Tac. Je peux l'éteindre. Tac. Donc voilà, la caméra est clipsée. Donc là, elle est bien fixée, proprement, solidement. Elle ne risque rien, même en cas de chute. Il y a juste le dessus qui peut morfler un petit peu. Et encore, il faudrait y aller. Donc là, vous l'avez compris, la voiture est équipée. Donc là, vous pouvez soit l'équiper en FPV, soit partir rouler comme ça, simplement pour avoir des images, pour avoir un rendu tout bêtement de la course que vous avez faite. Alors maintenant, je vais vous montrer pour le branchement. On va le faire ensemble. Je vais prendre le AKK ici, qui lui n'est pas fait. Vous voyez, sur un montage qui est terminé, ici. Tac. J'ai mon branchement ici pour la batterie. Alors, j'ai même fait un raccord. Ici, on sort en 3S. Donc bien sûr, le rouge est sur l'extrémité ici. Le noir est sur l'extrémité là. Je n'utilise pas les fils du milieu, puisque je veux juste la puissance maximale du 3S. Et j'ai fabriqué un petit adaptateur avec une prise femelle ici en 3S, qui ressort en prise mâle 2S, si je veux l'alimenter sur une 3S ou sur une 2S, tout simplement. Donc avec ces petits adaptateurs-là, on peut bien sûr faire ce qu'on veut, une fois qu'on sait souder et qu'on sait monter une prise. Donc celui-ci est monté. J'ai simplement l'alimentation du VTX, donc d'un côté, et de l'autre, je vais avoir le signal jaune vidéo, le blanc qui ne me sert à rien, parce que c'est l'audio habituellement, et le noir surtout, pour la masse. Et là, j'ai branché le signal audio aussi, même si je ne m'en sers pas dans le VTX. Et avec toutes les runcams, vous avez un petit câble comme ça, fourni, tout simplement. Alors, rien de plus simple. Vous avez d'un côté, le signal vidéo et la masse, tout bêtement, donc deux fils à brancher, ce que je vous disais, pas besoin du signal audio. Et de l'autre côté, l'alimentation pour alimenter, si on veut, la runcam par une prise extérieure, mais là, je ne m'en servirai pas. Donc ça, je mets tout ensemble, bien sûr, et je n'utilise que le jaune et le noir ici, à relier à l'entrée vidéo, donc le jaune et le noir sur le VTX. Et ça, c'est la même chose sur tous les VTX, sans exception. Donc si je le fais ici, alors là, je vais le faire comme un porc, mais vous allez voir, c'est juste pour vous montrer la simplicité de la chose. Je vais couper mes fils. Allez, je suis un fou, je suis un malade. Et je vais récupérer simplement le jaune et le noir, ici, voilà, que je vais dénuder. Tac. Voilà. Achetez-vous des ongles, si vous n'en avez pas. Donc je dénude et je torsade mon jaune et mon noir, qui sont donc la vidéo qui rentre dans le VTX et la masse, tout simplement. Et ensuite, je vais utiliser mon jaune et noir, qui sont là. Là, je remettrai un câble, ne vous inquiétez pas. Là, je le coupe juste pour vous montrer la facilité de la chose. Je vais dénuder le jaune ainsi que le noir. Voilà. Et ensuite, eh ben, c'est tout simple. On n'a plus qu'à chanter le jaune avec le jaune, le noir avec le noir. Alors ça, c'est vraiment du vite fait. Ça, c'est vraiment pour vous montrer le branchement. Je compte sur vous pour mettre de la gaine thermo, mettre un petit point de soudure s'il y a besoin. Ou même du chatterton. Peut-être pas des dominos, c'est un peu gros. Tac. Alors le top, c'est vraiment ces petites prises-là. Justement, ces petits cavaliers que je vous ai montrés ici. Donc ça, je vous ai dit, je vous mettrai les liens dans la description. Ça, c'est très sympa pour connecter n'importe quel câble, que ce soit un récepteur sur un drone, que ce soit ici pour brancher une caméra. C'est vraiment le top. Donc je vous conseille vraiment de vous habituer à utiliser ces petits cavaliers là. Donc voilà, le jaune et le noir sont reliés. Bien sûr, il faut éviter que ça se touche. Et maintenant, je vais simplement brancher ma runcam. Tac. Celle-ci. Et l'allumer. La mettre en route. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus, bien sûr, qu'à alimenter mon VTX. Donc il me faut là une, deux S. Alors bien sûr, n'alimentez pas les VTX. Si vous n'avez pas l'antenne de brancher, vous le savez, les VTX n'aiment pas. L'appareil pour les tests restait absolument en 25 milliwatts. C'est super important. Maintenant, on va allumer notre petit écran. canal 1.1. Tac. Et voilà. Nous sommes là en direct live. Je pense que vous le voyez à l'écran. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Regardez. En matière de latence, on est plutôt bien. Vous voyez, on a le retour en direct. Donc j'espère que vous verrez bien sur l'écran. Donc voilà, en fait, on a fait notre FPV. Et mon Dieu, ce qu'on est propre. Parce que c'est vrai que la runcam, la runcam 2 a vraiment une très bonne résolution. Ça, c'est clair. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc bien sûr, quand vous partez en FPV, après, vous avez plus qu'à... Là, j'ai pas mis la carte mémoire. Mais il n'y a plus qu'à cliquer pour enregistrer. Et vous aurez le petit rond à l'écran. Regardez. Tac. Je vais débrancher celui-ci. Et je vais le relier à ma runcam orange. Tac. Je mets en route. Et voilà. On est relié en direct live sur la carrosserie. Donc là, elle est inversée. Donc il faudra inverser l'image dans la runcam, bien sûr. Ça, c'est pas compliqué. C'est dans le menu. L'autre avantage, c'est que, voilà, quand vous lancez l'enregistrement, là, il y a une carte mémoire. Donc je lance l'enregistrement. C'est parti. Et là, vous avez le témoin qui clignote ici, qui veut dire que vous êtes bien en train d'enregistrer avec la runcam 2. Voilà, tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure option. Ensuite, le gros avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir placer votre VTX. Donc bien sûr, percer votre carrosserie pour passer tous vos petits câblages à l'intérieur, que vous allez venir fixer ici, au cul de la caméra. Vous allez pouvoir mettre tous vos câblages à un gros scotch par-dessus pour que ça tienne bien. Et vous ressortez simplement le petit câblage du VTX qui est là. Donc, hop, ici, que vous allez pouvoir... Voyez, j'ai fait deux trous dans ma carrosserie ici pour pouvoir passer un colson, un riselant. Donc là, double face sous le VTX, tout simplement, qu'on va venir fixer ici sur l'arrière de la voiture. Voilà. Comme ça, le VTX est complètement protégé en cas de chute, en cas de choc, en cas de tonneau, comme on dit. Et il y a juste le petit bout de l'antenne ici qui va dépasser. Au pire, vous allez la tordre un petit peu, mais ça ne risque rien. L'autre avantage des antennes bâton, comme celle-ci, donc rappelez-vous, en linéaire, l'autre avantage des antennes bâton, c'est quand elles sont fixées comme ça, en cas de chute, soit elles vont plier, soit elles vont tourner, puisqu'elles sont orientables. Si votre VTX est bien fixée, voyez, l'antenne, une fois vissée, bouge toujours dans tous les sens. Donc si vous le mettez sur l'arrière, soit elle va se retrouver couchée en cas de gros choc, gros chute, soit elle va se coucher sur les côtés, mais en aucun cas va venir forcer sur la prise du VTX, ici, sur la prise d'antenne. Donc voilà en matière de FPV ce que je conseille, moi, ce que je recommande, parce que il faut quand même quelque chose de costaud, de résistant. Et puis surtout d'avoir une bonne image. C'est quand même le but, c'est le but principal. J'espère que vous aurez tout compris pour ces petits branchements. Donc pour ceux qui ne veulent pas investir dans la Runcam 2, même si c'est une très très bonne caméra, qu'on trouve encore maintenant aux alentours des 60 euros, donc c'est pas non plus super excessif, vu la résolution d'image qu'on a. Rappelez-vous que vous avez aussi un retour Wi-Fi sur téléphone, si vous voulez vous paramétrer, retourner l'écran, etc. Ça se fait en deux secondes, c'est vraiment hyper rapide. Donc vraiment, vraiment de très bonnes petites caméras pour le FPV embarqué sur voiture. Je trouve ça absolument génial. Personnellement, c'est pour ça que j'avais investi dans les deux petites Runcam, parce que quand on fera la course en voiture, ce sera les deux Runcam, tout simplement. Et ce sera beaucoup plus fiable et beaucoup plus sûr pour ne pas racheter de cam. Mais libre à vous d'installer une petite caméra, comme je vous ai dit, AIO. Mais là, je vous ai dit, faites attention, essayez de la protéger au maximum. Et si vous la protégez trop, vous aurez une moins bonne résolution, forcément. L'autre option, pensez-y, la petite caméra ici, qui n'est pas AIO, une bonne petite caméra CCD, par exemple, avec un bon rendu d'image. Et là, pareil, pensez à prendre un VTX qui a une alimentation. Sinon, vous devrez alimenter le VTX. Si vous prenez, par exemple, le TX526, qui n'a pas d'alimentation de caméra, vous devrez alimenter le VTX et vous devrez alimenter la caméra. Donc, ça fait encore beaucoup de batteries, beaucoup de prises et encore plus d'embêtements. Donc, pensez juste à ça. VTX avec alimentation pour des petites caméras de base. Une caméra comme celle-ci vaut une vingtaine d'euros, 20-25 euros. Donc, plus le VTX, qui, pareil, qui vont entre 15 et 30 euros, selon les VTX, vous en avez pour une cinquantaine d'euros d'investissement. Après, libre à vous d'acheter des petites connectiques, comme ça, et pour faire votre propre petit montage. Donc, voilà, j'espère que j'aurais été clair. Pensez aussi aux antennes linéaires et polarisées, si vous voulez quelque chose de propre. Et puis, s'il y a des questions, on se retrouve, bien sûr, dans les commentaires. Et puis, vous avez tous les liens dans la description. Je vous ai expliqué comment fonctionnaient les liens maintenant. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil et puis après, à comparer, bien sûr, avec les autres sites, parce qu'on peut trouver ce genre de petites choses un peu partout. Donc, voilà, merci AKK pour m'avoir envoyé ce petit VTX, ce petit AKK X2, qui a l'air de pas mal marcher, ma foi, jusqu'à 800 milliwatts. Uh, ça va envoyer du point T. Et puis, on se retrouve vite fait. Là, j'ai un petit rayon de soleil. Je pense que je vais équiper une voiture et je vais finir par vous mettre des petites images en FPV directement. J'enfile le masque et je pars sur la route. Yop, les amis, on se retrouve dans la maison pour tester tout ça. Donc, tout est en route. La Runcam est branchée, est alimentée. Je n'ai même pas nettoyé la lentille, qu'elle porc. Donc, relié vite fait. Je n'ai pas changé. J'ai simplement, je vais quand même vous montrer, j'ai simplement mis, tac, un morceau de scotch ici. Je n'ai rien changé au chantage que j'avais fait. J'ai juste mis deux petites gaines thermo pour éviter que ça se touche. Et là, j'ai branché la batterie 2S que je vous ai montré tout à l'heure, la petite directement sur l'alimentation en JST de l'AKK. Alors, c'est reparti. On remet ça en place. Alors, bien sûr, autant vous dire que plus la voiture a de bons amortisseurs et de bons pneus, plus la vidéo sera propre, bien évidemment. Donc là, on est sur le canal A1. Alors, mise en route de la radio. T'as vu mon Fred ? J'ai changé de radio. C'est ta radio, Ange. Ça marche. Donc, la voiture est en place. Ah, par contre, je n'ai pas lancé l'enregistrement. Un appui. Et normalement, je devrais avoir un petit point rouge dans le masque. Et voilà. Et on est parti. Let's go. Alors, important de laisser le bout du capot. Moi, j'aime bien avoir le bout du capot ou les roues pour savoir où on se trouve. C'est plus facile pour se repérer. Là, je suis en 3S sur la HPI. Si j'accélère un peu, on va faire des welds. Donc, super fluidité. Bien sûr, l'image est magnifique avec la Runcam 2. C'est clair. Hoppiii. Freinage. Ça marche bien, cette petite HPI. Ah, freinage. Donc, bien sûr, on peut suivre un circuit sans problème avec ce genre de petit montage. Tiens, je vais passer par derrière. Hop. Voyez ce que ça donne dans de la bosse. Je peux passer par là. Hop. Ça passe partout. Et bim. Wouhou. Alors, bien sûr, la caca marche super bien. Allez, on va traverser la route. Là, j'ai à peu près 200 mètres de portée. La voiture répond toujours. Sur le récepteur, j'ai aucun parasite. C'est vraiment propre. Donc là, on est loin. Vous voyez la distance que j'ai parcourue. Hop. Et encore, je suis en agno. Il y a pas mal de parasites autour. Je regarde avant de traverser. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oh, il y a quelqu'un. Bonjour, madame. Bon petit. Allez, c'est parti. Donc voilà, les amis, en ce qui concerne le FPV en voiture, il y a vraiment moyen de s'amuser. C'est propre. C'est fluide. Hop là, voilà quelqu'un. Je te piste. Je te piste. C'est mon voisin. Allez, je rentre au bercail. Hop là. Tiens, on va faire un petit tour derrière la maison. A voir si le VTI se passe bien à travers les murs. Là, il y a d'ailleurs du parasite, forcément. Mais ça passe. C'est un peu l'anarchie en ce moment dans la cour. Du toyo. Ouais, ça va. Pas trop de parasites. Yeah. Oh, les sales chaussures de merde. Donc voilà, les amis, en ce qui concerne le FPV en voiture, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. S'il y a des questions, n'hésitez pas. En attendant, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501